Ce livre repose au fond sur un argument assez simple. La croissance des inégalités depuis une quinzaine d'années en France, plus longtemps d'ailleurs aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, ne procède pas seulement de la globalisation, des économies, du néolibéralisme, de tout ça. Ce n'est pas simplement une conséquence des mutations de l'économie. C'est aussi une forme de renoncement à produire de l'égalité. D'une certaine manière, comme le montrent très bien les économistes, pendant 80 ans les inégalités ont été réduites parce qu'il y a eu une volonté politique, une volonté sociale de réduire les inégalités. Mon hypothèse est qu'aujourd'hui cette volonté-là décline et que d'une certaine façon on ne veut plus vraiment l'égalité de ceux dont on ne se sent pas proche, solidaire, fraternel, quel que soit le mot que l'on utilise. Alors ce que j'ai essayé de montrer, c'est que même si les structures de très grandes inégalités, notamment les très très riches procèdent de la financiarisation de l'économie, etc., les inégalités qui ne nous concernent plus, c'est-à-dire les inégalités entre les 5%, les plus riches, les 15% et le reste, sont des inégalités auxquelles, au fond, nous adhérons. Non pas que nous voulions produire de l'inégalité, mais d'une certaine manière nous ne voulons plus véritablement produire de l'égalité. Alors je prends quelques exemples assez simples. L'évolution des villes montre que les riches se regroupent, que les classes moyennes se regroupent et que d'une certaine façon, les ghettos urbains sont la conséquence mécanique de ce choix. C'est pas vouloir vivre avec des semblables, c'est pas un choix tragique, sauf qu'il a une conséquence inégalitaire très prononcée. Je prends le cas de l'école, au fond, nous voulons tous une école égalitaire, mais en réalité, toutes nos pratiques visent à accentuer les inégalités scolaires. Et on pourrait même montrer d'ailleurs que chaque fois que les gouvernements ont voulu avoir des mesures égalitaires, elles ont été ou détournées ou combattues. Autre exemple que l'on peut prendre, c'est le vieux thème, qui est assez abandonné d'ailleurs, de la consommation. Toute l'économie de la consommation repose sur la distinction, la consommation ostentatoire, le démarquage, etc. Il y a plus grave aussi, il y a le fait que, même si nous condamnons vigoureusement le chômage, la pauvreté, nous n'avons pas vraiment de solidarité ou de compassion à l'égard des chômeurs ou des pauvres. On peut multiplier tout ça à l'infini. Ce qui fait que l'argument de ce livre consiste à dire, c'est parce qu'il y a au fond un épuisement de la solidarité, du fait qu'on veut bien payer pour des gens que l'on ne connaît pas, qui à leur tour payent pour vous qu'ils ne connaissent pas. C'est ça qui est peut-être au cœur de cette crise de la solidarité qui se manifeste par la défection fiscale, le chacun pour soi, les appels à des solidarités exclusives, au fond, nous les Français blancs, nous les catholiques, nous les Bretons, nous les Catalans, nous contre les autres. Donc voilà au fond le thème de ce livre qui consiste à dire qu'il faudrait peut-être repenser la reconstruction de mécanismes ou d'imaginaires ou de désirs au fond d'égalité parce que l'affirmation qui, elle, est de plus en plus forte selon laquelle nous sommes tous égaux fondamentalement, et ça c'est une affirmation qui est croissante. Je veux dire, les femmes sont rentrées dans l'égalité, ça ne veut pas dire qu'il y a une égalité, mais ça veut dire que plus personne n'ose dire que les femmes sont inégales, pas à part quelques manifestants en laudènes. Même le racisme, d'une certaine manière, n'est plus un racisme inégalitaire, qui consiste à dire que nos cultures sont incompatibles, mais on n'est pas biologiquement inégaux. Cette affirmation égalitaire ne se traduit plus en volonté d'égalité sociale. Alors, il est vrai aussi que la faible croissance ou l'absence de croissance rend les choix plus difficiles, mais il n'empêche que nous ne retrouverons jamais véritablement une croissance des Trente Glorieuses, et que donc, il se repose aujourd'hui la question de la construction de solidarité, sachant que les grands principes sur lesquels tenait la solidarité, au fond, se sont tous épuisés, sans d'ailleurs que personne n'ait décidé qu'ils s'épuisent. On peut dire, par exemple, que le monde du travail industriel était un monde à la fois très conflictuel, mais très intégré. Les ingénieurs ont besoin des ouvriers, des employés qui ont besoin des paysans, et donc, on va créer des transferts entre ces groupes. On peut dire aussi que la vie politique, dont une des fonctions est de fabriquer cet imaginaire de la solidarité, au fond. Nous nous représentons dans la vie politique, est aujourd'hui en France extrêmement épuisée, d'une certaine façon. Il suffit de regarder les sondages, la défiance, l'absentéisme, ou les votes qu'on appelle populistes, etc. Et puis, le dernier pilier de la solidarité, qui était un pilier si évident, au fond, qu'on ne le nommait pas, c'était la nation. Au fond, c'est parce qu'on est dans la même nation, qu'on va payer pour des gens dont on postule qui sont comme nous. C'est plié, c'est fondrant. On observe, au fond, deux réactions. Les uns disent, retrouvons les solidarités perdues, et ça devient les populismes de droite qui sont partout en Europe, et pas seulement d'ailleurs en France, et pas seulement dans les pays en crise. Replions-nous sur notre être historique, culturel, religieux, je ne sais quoi. Et de l'autre côté, une nostalgie plus sympathique, peut-être, mais qui est tout aussi irréaliste, qui dit, retrouvons la grande république dans laquelle l'État, la nation, la monnaie nationale, tout seul, refaisons notre grande république. Donc, ce sont des scénarios auxquels il n'est pas raisonnable de croire, d'une part, parce que le monde ne va pas nous attendre, bien sûr, et puis d'autre part, ce sont des scénarios qui ne laissent pas forcément présager d'une société très sympathique, puisqu'on sera replié, refermé, exclusif, etc. Donc, au fond, ce livre dit simplement pas grand-chose, il dit, essayons de refabriquer de la solidarité, des sentiments de fraternité, pour dire les choses de manière plus romantique et un peu plus suspecte éventuellement. Mais après tout, la fraternité, ça fait partie du triptyque républicain. Essayons de les refabriquer, sachant qu'on ne pourra plus les refabriquer par des grands récits. Je reviens à la nation, ils nous font un sauveur, etc. Mais qu'il faut reconstruire une vie démocratique, qu'il faut refabriquer des mécanismes de transfert sociaux. C'est un thème auquel je suis très attaché, qui soit lisible aujourd'hui. la moitié de la richesse nationale est redistribuée. Plus personne ne comprend comment ça se passe. Plus personne ne sait qui paye et qui gagne. Donc, quand vous êtes dans un jeu où tout le monde, personne ne sait qui gagne, qui perd, qui paie pour qui, qui reçoit de qui, etc. Tout le monde est grugé. Enfin, tout le monde a le sentiment d'être grugé. Donc, les pharmaciens, les bonnets rouges, les pilotes, les riches, les pauvres, tout le monde dit pas moi. Voilà. Donc, je crois qu'il faut recréer un peu de transparence là-dessus. Et puis, comme nous sommes dans des sociétés, dans des nations, en tout cas dans des États-nations, mais qui ne sont plus des sociétés nationales homogènes à la française, dans laquelle, au fond, on pense que tout émigré finira par s'appeler Dupont et par être un catholique qui ne va plus à la messe. Ce qui est, au fond, la définition d'un Français. C'est-à-dire quelqu'un qui est de culture catholique, mais qui n'aime pas l'Église. C'est fini. On sait maintenant qu'en France, en Allemagne, partout dans le monde, il y aura des gens qui ne croient pas dans les mêmes dieux, qui n'ont pas exactement les mêmes pratiques culturelles, etc. Et cependant, il faut bien qu'on vive ensemble, ce qui suppose, pas simplement de reconnaître les différences, mais ce qui suppose d'affirmer une similitude qui permet de reconnaître une différence. C'est un thème auquel je suis très attaché. Parce qu'au fond, la reconnaissance des différences, dire que je peux vivre avec des gens qui ne sont pas comme moi, ils sont parfaitement égaux, ils ont la même dignité, je suis prêt à payer pour eux, suppose que j'affirme d'abord ce que nous avons de commun. Autrement, c'est une reconnaissance qui est une sorte de courtoisie, de club de vacances ou d'aéroport. On reconnaît les différences parce que, d'une certaine manière, elles ne nous concernent pas. Donc, je crois que ce petit livre dit simplement arrêtons de penser qu'il suffira de la croissance et d'une vigoureuse condamnation morale de gens qu'on appelle très rapidement, trop rapidement, des fascistes, des populistes, etc. Et pour croire que le mécanisme se remettra en place. Il faut véritablement refabriquer des mécanismes, des imaginaires, des institutions qui font qu'on a quand même un peu plus fortement le sentiment d'avoir besoin les uns des autres. ... ... ... ... Merci.